... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'information sur la radio-télévision Jésus vous aime. Au sommaire de ce journal ouverture lundi dernier de la conférence internationale Famaftogo organisée par Famafrique francophone a d'accaper les précisions à suivre. Dans cette édition à l'international, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations unies dans le pays monusco à soutenir la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. On y revient dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez. La conférence internationale Famaftogo organisée par Famafrique francophone s'est officiellement ouverte lundi dernier à Dakakbe. Plusieurs femmes chrétiennes ont répondu à l'invitation afin de se ressourcer pour mieux influencer le monde. Reportage Flora Azalekor. C'est le centre de développement de l'église de Pentecôte du Togo, Sia Adakakbe, dans la préfecture de Haho, qui accueille cette conférence internationale de femmes afriques francophones Togo. Elles sont des femmes chrétiennes engagées et très déterminées pour la cause missionnaire et viennent de 14 différents pays d'Afrique francophone. Leur ambition à conquérir les nations par leur influence. Cette ambition se concrétisera une fois de plus à travers le thème choisi cette année. Femmes influentes pour la transformation des nations, tirées de Proverbes chapitre 31, le verset 31. Pour cette journée ouverture, il y a lieu de se réjouir car ce fut une réussite. Vraiment, mes impressions, elles sont vraiment grandes. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux, vraiment, l'ouverture officielle de la six femmes Togo session 2024 a été une réussite. Les pays ont reprendu. Sur les 15 pays, un seul pays est absent. Et on a vu vraiment une beauté de l'engagement des femmes dans cette structure. Nous ne pouvons que glorifier notre Seigneur. Nous remercions les autorités administratives, les autorités ecclésiastiques, les autorités aux coutumières. Ils ont reprendu. Ils sont venus. Ça a été vraiment du succès. Les femmes présentes à la cérémonie n'ont pu s'empêcher d'exprimer leurs sentiments. Ce matin, nous avons vu la présence de Dieu au milieu de nous. Toutes les femmes, quelle que soit leur provenance, 15 pays, vraiment, il y avait une communion fraternelle entre nous. Et on s'est réjouis et tout allait bien. Donc nous rendons vraiment gloire à Dieu parce que les femmes, avec les femmes, c'est la joie. Avec la femme, c'est de l'engouement. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. La conférence qui a démarré le 4 août dernier s'est ouvert le 5 et se poursuit avec des formations, des sorties d'évangélisation, des actions sociales, de l'intercession et prend fond le samedi 10 août avec une grande caravane. Pour cette 6 femmes 2024, nous avons un programme, une caravane d'évangélisation, vraiment pour rentrer dans la région, proclamer Jésus comme Dieu siège de la louange de son peuple. Nous allons vraiment faire, comme j'aime le dire, faire la publicité du Seigneur Jésus, proclamer dans ce pays que Jésus est roi, il est Dieu, il est Seigneur. Nous avons cette caravane de 10 et nous invitons vraiment tout un chacun à venir afin que nous puissions aller et faire de toute cette région les disciples de Jésus-Christ. Pour toutes celles qui n'ont pas encore fait le déplacement d'Adakakbé, il faut noter qu'il y a encore de la place et qu'il faille prendre le train en marche. ... Comme chaque dimanche, l'église des assemblées de Dieu de Atiomé, un temple de la restauration, n'a pas dérogé à la célébration de son culte dominical. Le révérend pasteur Gaston Comy à Lohonou a prêché un message réconfortant sur la possibilité de trouver la paix intérieure et la réconciliation avec Dieu. Les détails. C'est à 8h qu'a débuté le culte dominical à l'église des assemblées de Dieu, de la Thiomé à un temple de la restauration. Comme chaque dimanche, la louange, l'adoration et la prédication y ont fait partie. Ensuite, le révérend pasteur Gaston Comy à Lohonou a fait recours au thème « La paix avec Dieu » tiré de Romains chapitre 5 verset 2 et de De Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21. L'homme de Dieu a prêché un message réconfortant sur la possibilité de trouver la paix intérieure et la réconciliation avec Dieu. Il a rappelé aux fidèles que malgré nos imperfections, Dieu nous offre son pardon et sa grâce. Sans la paix, l'homme ne sera jamais tranquille. Sans la paix, l'homme a des soucis. Donc j'ai changé ce thème afin que le peuple sache ce qu'il convient de faire, la vie qu'il devait mener. Bon, être en paix avec nous-mêmes. Si il est en paix avec nous-mêmes, étant chrétien, il doit savoir comment se comporter devant Dieu. Dieu nous a appelés. Mais il faut que nous soyons en paix avec nous-mêmes, en menant certaines dix qui ont le suivant de Dieu. Et après ça, être en paix dans la société. Si nous sommes en paix, il faut que nous soyons en paix aussi avec les autres. Parce que si nous sommes en paix, nous revenons, nous portons beaucoup de personnes. Et puis, nous soyons avec eux parce que nous sommes les porteurs des points de paix. Il faut que nous ayons cette opportunité de parler de Jésus, de créer le point de paix à tout ce que nous allons rencontrer pour amener beaucoup d'âmes au Seigneur. L'Assemblée a été particulièrement touchée, où chacun a pu confier ses fardeaux et ses aspirations à la recherche de la paix avec Dieu. Et nombreux sont ressortis du culte avec un sentiment de reconfort et de renouvellement spirituel. Ce que j'ai pu retenir, c'est que je dois être en paix envers moi-même et la paix envers les autres aussi. Le révérend pasteur a encouragé les fidélats à accueillir la paix que Dieu leur offre malgré les défis et les luttes de la vie. Direction région des Savannes, les hommes des églises des Assemblées de Dieu de Worgou étaient en liesse ce dimanche lors de l'apothéose de leur semaine nationale. Le baptême du Saint-Esprit dans la vie de l'homme était le thème sur lequel la prédication s'était reposée. Mabelle Fiagno nous en dit plus. Worgou d'Apaon, localité située au nord du Togo. Dans cette localité se trouve l'église des Assemblées de Dieu. Ce jour soutient le culte dominical. Le sourire sur tous les lèvres et le cœur rempli de joie, ses fidèles célèbrent un événement spécial qui est l'apothéose de la semaine nationale des hommes. Une célébration qui vient à point nommée pour booster ces hommes dans leur mission pour le royaume de Dieu. Nous devons vraiment accomplir la mission, c'est-à-dire agrandir le royaume de Dieu. Alors ce qu'il faut pour les hommes, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Quand l'homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, je sais que d'emblée, il faut noter qu'en lui-même, il va vivre la vie selon Dieu. Il va honorer Dieu. Son adoration va changer. Et puis, il marchera dans la vérité. Rendez-vous hautement spirituel qui a permis à ses fidèles de comprendre l'urgence de cette mission qui leur est confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps et si nous voulons répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, il nous faut une puissance. » Parce que dans cette mission, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'ennemis et il y a beaucoup de défis à remonter. Et Jésus, notre Maître, notre seul Rédempteur, savait qu'il fallait cette puissance pour nous accompagner. C'est pour cela qu'il a fait la promesse de nous donner cette puissance, ce consolateur qui va nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Nous savons actuellement que nous sommes dans les derniers jours et que dans les derniers jours, comme Dieu l'a dit, les temps seront difficiles. Et comme les temps seront difficiles, c'est ceux qui seront des violents, ceux-là qui vont pouvoir garder la foi jusqu'à la fin, qui vont pouvoir avoir de la force et de la puissance sur le monde. Cette mission divine n'est pas seulement pour les hommes, mais pour tout le corps du Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche et il urge à chacun de se mettre au travail pour amener plusieurs âmes dans le royaume de Dieu. Intéressons-nous à l'agriculture dans cette édition. Le Fonds international de développement agricole FIDA apporte un nouveau soutien financier au secteur agricole togolais à hauteur de 2,4 millions de dollars, soit environ 1,5 million de francs CFA. Avec cette enveloppe, le Togo va poursuivre sa politique agricole. Le projet va également se concentrer sur des initiatives visant la réduction des pertes post-aricoltes, la facilitation de la commercialisation des produits maraîchers agroécologiques. Et puis la capitale togolaise vibre au rythme du festival international du film du Togo FIFTO, qui a sa 8e édition jusqu'au 10 août 2024. Le démarrage des activités de cet événement culturel de grande ampleur a été fait ce dimanche 3 août 2024 par le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Lamadoukou, en présence des membres du corps diplomatique, des autorités administratives religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités du monde du cinéma togolais et international. Le thème de cette édition est « Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation » qui met en lumière les efforts et les aspirations du Togo pour développer, personnaliser, professionnaliser son industrie cinématographique. Hors de nos frontières en République démocratique, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations Unies, dont le pays monusco, à soutenir la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Ce projet de résolution vise également à créer un environnement propice à la mise en œuvre des efforts de paix régionaux en cours. Du Congo venant au Rwanda pour répondre à la demande de soins chirurgicaux en Afrique. Le Rwanda a inauguré le premier institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif. Le centre forme des professionnels de santé de 25 pays à la chirurgie mini-invasive, une technologie médicale moderne minimisant la douleur et les traumatismes subie par les patients, ce qui permet de raccourcir les périodes d'hospitalisation, de réduire les risques d'hémorragie et d'accélérer le rétablissement. Point final à cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA. Sous-titrage Société Radio-Canada